Oh! J'ai plus de batterie. Ça commence bien. J'en reviens! Ok, donc j'espère que vous allez bien tout le monde. Re-bienvenue dans ma vie. Ma vie virtuelle, non sans joke, je sais même pas encore si ça va être quoi exactement le déroulement de ma journée. C'est une journée assez calme. Tout ce que je sais, c'est que je m'étais bookée mon lundi aujourd'hui pour passer la journée avec vous, vloguer, vous faire des petits updates de vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs qui sont en train de se mettre en place, je dirais. Fait que pourquoi pas en faire le tour ensemble ce matin. Et il faut aussi que je travaille un petit peu. J'ai pas mis trop de choses au programme aujourd'hui, le côté job, parce que c'est ça, je voulais juste prendre le temps d'être genre avec vous, if that makes sense. Si j'ai le temps au pire, à ce soir, je ferai le montage de cette vlog-là. Mais j'ai quand même bien avancé. La semaine passée, puis vous savez, janvier, c'est mon mois le plus calme, je pense, tout le temps de l'année. Fait que je suis pas débordée de travail en ce moment, mais ça a fait du bien la semaine passée avec mon assistante de... Ça fait un peu bizarre de dire mon assistante, mais c'est ça pareil. C'est comme quelqu'un qui m'aide dans toutes mes tâches que je fais normalement toute seule. Mais ouais, c'est ça. Bref, on a beaucoup avancé la semaine passée. Et là, je recommence à être un petit peu motivée. Et je dois dire, il était temps parce que là, moi, dans les vacances de Noël, après, en fait, mon genre de deux semaines plus relax que j'ai fait, que j'ai pris, dont une semaine complète, que Pat était là aussi. Fait que c'était vraiment genre beat vacances de Noël. Mais je pense que j'ai jamais pris deux semaines de vacances. Je vloguais pareil, comme vous savez. Mais pour moi, c'était quasiment des vacances parce que c'était pas... Je veux dire, c'est relax quand même vloguer, là, tu sais. C'est plus le montage, mettons. Bref, aussi, je m'en ai avec ça, là. Je me suis déjà perdue dans ce que je disais. Ah, c'est ça. Ben, après, ces deux semaines-là, l'espèce de retour au travail a été vraiment, vraiment difficile. On dirait que je me reconnaissais plus. J'étais comme... J'ai pas de motivation. Pas que j'ai pas d'inspiration. Je veux dire, j'ai toujours des idées de noter, autant pour les vlogs que genre le contenu sur Instagram, name it. Mais j'avais juste pas de motivation. Y'a pas d'autres termes. J'étais comme pas pressée par gain, tu sais. On dirait. Pis c'est normal, là. Je me rends compte que c'est juste parce que c'est ça. Mon horaire de janvier, il est calme. Janvier, moi, je dis que c'est le mois mort. C'est le mois qui se passe à rien. C'est le mois le plus plate de l'année, selon moi. Pis c'est ça. Sachant que moi, quand mon horaire est pas rempli, ça m'aide pas à être productive. Et je pense que c'est peut-être comme ça aussi pour tout le monde. Mais, tu sais, ça laisse place à plus de procrastination. Et donc, mes activités que j'ai repris, tu sais, les activités personnelles, genre faire de la peinture ou whatever, ben tout ça, ça a continué un petit peu dans les dernières semaines. Pis c'est ça, j'avais de la misère à vraiment me remettre dans un beat de travail productif comme je l'ai été en décembre. En même temps, avec du recul, je pense que j'ai jamais été comme productive à ce point-là. T'sais, entre octobre, novembre, décembre, ça a été vraiment, c'est ça, un trimestre chargé pour moi, côté job. Tellement que quand, c'est ça, je suis tombée genre en vacances de Noël, pis que j'ai fait des choses pour moi, t'sais, que j'avais du vrai me time, vraiment du temps, rien qui pressait. J'étais comme dans un autre univers complètement, t'sais. Pis ça m'a fait réaliser justement comment je l'avais pas fait pendant les trois mois que j'ai beaucoup travaillé. Bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment débalancée pis déboussolée dernièrement. Mais là, je reprends goût un petit peu à créer du contenu. Mais qu'est-ce que tu fais, Lili? Tu montres des vêtements? Oui, je vais les montrer tantôt, ça. Ouais, elle va pas te coucher dessus. Tu vas mettre du poil. Ah non, je pense parce qu'elle avait allé dans son petit panier. J'ai mis son petit panier, là. Fait que c'est ça. Bref, je suis contente parce que je recommence à me retrouver. Parce que moi, j'aime ça créer, produire, tout ce que vous voulez. Pis c'est ça, c'est pas les idées qui manquent. C'était vraiment juste le petit kick des fesses, la motivation. Mais là, ça revient. T'sais, comme j'ai pas eu de contrôle là en janvier, mais on est dans les pourparlers. Et tout ça va se placer après ça pour l'année, genre dès février ou dès la semaine prochaine. En fait, faut que je me remette à faire des contenus en contrat. Ah, t'es trop cute! Elle s'est mise dans son petit panier fou, je vous la montre pas. T'sais qu'elle est comme qu'elle est chou. Des fois, en plus, on la cherche dans la maison pis on la trouve pas. Parce qu'elle est comme cachée, là. Mais elle adore être là, justement, vu qu'elle est confortable pis elle est comme en dessous du linge. Fait que comme si c'était dans la nature, en train de faire un petit somme en dessous d'un arbre. Bref, je vais arrêter de parler de ça dans deux secondes. Mais c'est parce que je suis vraiment contente parce que je me reconnaissais plus. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Y'a eu comme des espèces de changements internes que j'étais genre, ben j'étais capable de rembarquer dans le marathon, je sais pas. Pis pour vrai, ça a été aussi bête que, c'est ça, là, les contrats qui reviennent graduellement. Me remettre le nez dans les produits que j'ai à tester. Prendre une seconde pour figure out, genre, qu'est-ce que j'ai envie de parler, quand et où. Pis juste ça, de revoir ça, ça m'a comme remotivée. Fait que, c'est ça, je reviens lentement mais sûrement. Sinon, c'est vrai, aucun rapport. J'ai changé mes cheveux aussi, ben changé. À chaque fois, vous voyez pas les différences. Genre, je fais des reels avant-après, pis que tout le monde est comme, ben c'est la même chose. Non, non, mais vous me dites tout le temps que là, mes cheveux sont rendus longs. Effectivement, j'ai fait, j'ai refait pousser. Je vais sûrement les remettre court après ça. Regarde, j'ai, moi là, mes cheveux, là, je suis comme, je fais confiance à Hugo, à Déborah ou au coiffure spa. Pis that's it, là. J'ai jamais d'envie particulière, genre, carré, bleu, ou des cheveux roux-frisés, là, t'sais. Fait que, on a juste refait mon balayage, dans le fond, on l'a remonté un petit peu plus haut. Et avec le toner, ça fait que ces cendrées, là, sont encore propres. Parce que, vous savez, quand on va au coiffure, les cheveux restent propres pendant deux semaines. C'est comme un miracle. On est lundi. Ouais, j'étais allée le vendredi. Pis ils sont encore tout beaux, là, pas de sébum. Mais là, ils sont juste pas peignés, parce que ça fait, justement, depuis le salon, que j'ai pas rien fait spécial. Fait qu'en dormant, ben, tout ça, il pogne des faux plis. Fait que je vais les rattacher. Mais c'était juste pour vous montrer la couleur. Je suis vraiment contente, parce que ça s'en venait, ma vraie couleur, chantin, foncé, poncé, cendré. Elle commençait à descendre. Pis c'est un petit peu too much. Fait que là, ça fait du bien de repâlir tout ça un petit peu. Fait que c'est un balayage, tout simplement. Pis on a recoupé juste les pointes. Mais comme je veux les laisser là, on a rien fait de spécial. Bon, là, je sais pas comment... Comment m'les attacher, là. Juste une vieille toque. Tu sais, les toques défaites, mais bien faites. Comment qu'on fait? C'est autant quand tu réfléchis pas que ça marche. Pis parlant de changement aussi, là, je veux juste... Faut que je travaille deux... Ben, je veux poster deux affaires, un TikTok pis un reel qu'il faut que je monte. Mais après ça, je vais aller vous montrer. Dans le fond, on a beaucoup avancé le sous-sol, là. Pendant justement nos vacances de Noël. Fait que je me suis pas juste poignée le bain, OK? On a fait bien du QGJ, bien du aller porter des affaires à l'éco-centre. Fait que là, pour vrai, en bas, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais je veux vous montrer parce que je veux votre avis, OK? Pour savoir les prochaines étapes concernant les rénaux et tout ça. Fait que je vais faire ça tout de suite après. Je vais poster mon petit TikTok qui était un test du fond de teint que je porte aujourd'hui. Qui est le nouveau, là, de Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous l'avez vu passer, le Beautiful Skin. Je l'ai testé hier pour la première fois, pis j'étais en amour, honnêtement, là. Pis il venait... Il restait beau, genre, toute la journée. Fait que ça va être mon review de tout ça. Faut juste que j'édite avec... Tu sais, je rajoute du texte, des infos. Je vais le remettre dans mes brouillons. Pis ici, c'est ça, j'ai un reel. Un maquillage que j'ai fait juste en contenu organique, si on veut, avec d'autres produits québécois que j'aime. J'en avais fait un récemment. Un maquillage slash routine beauté 100% québécoise. Ben là, ça, c'est d'autres favoris que j'aime. Fait que je veux poster ça aujourd'hui. C'est sûr que j'avais pris, en fait, une grosse pause, là, depuis 2-3 semaines. Tout ce qui est création de contenu. Donc, j'avais pas fait de vidéo YouTube sur ma chaîne principale. Les reels, j'en postais quasiment chaque jour. C'est ça en décembre, à la fin. Mais tu sais, un, j'étais inspirée parce que c'était des looks des fêtes. C'était le fun. Pis genre, à ce moment-là, j'étais vraiment comme into make-up. Mais là... En janvier, honnêtement, tout ce qui m'intéresse cette attention, on dirait, c'est le skin care. Genre, je suis à fond là-dedans. C'est vrai, ça, c'est un autre changement qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Entre-temps, j'ai découvert la K-beauty. Donc, les soins coréens que beaucoup de gens disent que c'est les meilleurs soins, genre, pour la peau au monde. Et c'est fou, honnêtement. Comme, je viens de tomber là-dedans. Pis je suis tellement, tellement intéressée. Fait que si vous trouvez que ma peau ou mon teint, ça a de l'allure aujourd'hui, ben c'est grâce à Charlotte. Et c'est grâce aux soins coréens qui me font paraître 10 ans plus jeune. Non, peut-être pas là. Hey, je vais avoir 30 ans, gang, en avril. Le 3 avril, je vais avoir 30 ans. Ah, c'est fou, c'est fou. Fait que bref, je fais le montage du reel. Je vais vous montrer un petit peu. Oh, il est déjà rendu écart. J'avais un peu sous-estimé le temps que monter un reel à l'ordi, ça prend. Je sais pas si j'aime mieux filmer avec ma caméra ou mon sel pour les reels. J'ai pas eu trop de feedback non plus. Je trouve que ça fait un peu différent pis plus professionnel comme ça. C'est pas vraiment plus long à monter sur l'ordi qu'avec mon sel, mais en tout cas, je sais pas encore qu'est-ce que je préfère, mais mes derniers, je les ai tous faits comme ça pis j'aimais bien. Ta-da! Fait que là, je vais exporter ça, publier mon TikTok, éditer, et ça va falloir que je fasse la liste des produits pis le caption parce que j'aimerais ça le sortir aujourd'hui. « Musique du générique » 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 Ok, non, attendez-vous pas trop à quelque chose non plus, mais c'est parce que je sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment vu genre le sous-sol en détail. Mais, au prix, je vais vous mettre des photos, des vidéos si je retrouve ça. C'était vraiment le bordel, ok? Genre, vraiment. « Musique du générique » Mais là, on a quand même un petit salon. On a un petit setup temporaire. Ben, temporaire, ça se peut que ça reste similaire à ça. Mais je veux dire, au moins, en attendant les Renault, on est capable d'avoir le quoi qui est quand même un petit peu « cute ». Eh non, sérieusement, c'est tellement rendu grand ici à cause qu'on a tous genre enlevé le stock qu'on avait à donner, à vendre. On avait aussi dans le coin, genre, vous voyez, là, il y a encore une affaire de cheminée. Il y avait le petit poêle qui était là. Tu sais, on l'a comme enlevé en plusieurs étapes, mais il y avait encore, bref, des panneaux noirs ici. Genre, des gros panneaux d'amiante. Fait qu'on est allé porter ça à l'éco-centre. Et ben, j'ai repeinturé parce que derrière, c'était dégâts. C'était genre la vieille peinture genre à l'huile jaunie. Fait que j'ai juste fait un petit coup de primer en attendant parce que peinturer, c'est quand même la dernière étape à la fin des Renault. Et ça, on l'a laissé pour l'instant parce que Pat, il ne peut pas enlever ça. Il va falloir faire venir quelqu'un. Il y a de la laine d'acier pis tout là-dedans. Fait qu'on va le laisser de même pour l'hiver. Pis on verra après. Mais là, en tout cas, vous reconnaissez peut-être des items d'en haut autrefois. Genre ça qui était dans mon studio. Des petits cadres que j'avais faits. Tu sais, des DIY. Ceux qui étaient dans notre chambre avant qu'on la refasse. C'était quand? C'était cet automne? Ouais, cet automne quand on a changé les cadres. Des anciens coussins, dont certains de ma collection avec boucleurs. Fait que c'est ça. C'est juste nos anciens trucs. Notre ancien sofa IKEA qui est rendu en bas qui se déplie pour faire un lit. Donc, dans le fond, le salon, c'est comme la pièce pour les invités aussi en même temps. On a encore la vieille chaise qu'on avait à l'appart. C'est toutes des affaires pas mal qu'on avait. Ça, c'est mon pouf pour aller sur la piscine l'été. Ben, il faut comme que je le laisse en dedans. Je pense pour l'hiver. Je sais pas trop. La compagnie, elle était pas capable de me dire si les billes de styromousse. Ça l'allait gelée. Fait que je l'ai comme rentrée au cas où. Mais tu sais, ça prend de la place. En tout cas, là, il est juste comme un gros pouf de même. Et ça fait du extra seating. Pour vrai, on peut être quand même une gang en bas. Dommage qu'on n'a pas le droit de voir personne en ce moment. Mais bon, là, on a de l'espace. Si jamais, à un moment donné, on a le droit de faire les parties à nouveau, là. Je vais avoir beaucoup de place dans ma cour, en bas, en haut. Non, sans te dire que je suis vraiment contente de ce petit coin. C'était vraiment toutes des choses que j'avais déjà qui ont pris leur place en bas. Fait que c'est pas mal ça pour le petit salon. Là, un numéro là que ma mère m'avait donné qui va aller éventuellement dans le gym. Mais c'était juste pour vous présenter un peu les airs. Donc, c'est ça. C'est le coin vraiment salon. On a notre sortie, là, qui a toujours du stock à donner puis à vendre. Dans le rangement, là, on va aussi suspendre les vélos à cet endroit-là. Comme ça, ça va pas prendre trop de place. Ça va être un peu plus cute, moins encomprend qu'est-ce qu'on a en ce moment. Je vais vous montrer après. Fait que c'est celle-là, la télé, on se l'est faite donner. Puis elle marche pas très bien, honnêtement. Fait que sûrement qu'éventuellement, on va la changer. En plus, c'est bien trop grosse pour le petit meuble qu'on avait, là, qui était dans le salon autrefois. Mais, j'avais eu l'idée, pour Pat, qu'il se fasse un petit coin-bar ici. Vous savez, genre, un peu men cave et tout. Non, mais il y a un ami, ben, on a un ami, en fait, qui a fait ça dans son sol puis je pense que ça lui a donné de l'inspiration. Fait que, non, vu qu'il y a déjà ça, tu sais, qui divise avec la zone gym puis là, on est comme dans le salon. Ça pourrait être une bonne idée. Imaginez, genre, une petite planche. Ici, une belle planche de bois brut, là, tu sais, qu'il aurait choisi, genre, chez Langevin et Forêt et tout travailler comme il sait si bien le faire. Belle planche ici qui dépasse. On met des petits tabourets, soit ceux qu'on avait autrefois en haut. Je les garde là en attendant au cas où. Tu sais, les modifier ou en acheter des nouveaux. Mais, en tout cas, on glisse ça en dessous. Puis, dans le fond, ici, une belle, genre, d'étagère sur mesure qui peut mettre ses bouteilles, tu sais, d'alcool parce qu'on en a quand même beaucoup en haut, là. Tu sais, il y a une petite collection. Fait que ça pourrait être le fun qu'il y ait ça ici ou moitié-moitié, tu sais, je sais pas trop. Il n'y aura pas, évidemment, le vélo d'exercice dans le chemin ni les trucs qui traînent derrière. Mais, en tout cas, ici, ça pourrait être un petit bar éventuellement. Et de ce côté, donc, vous savez, ben, je pense qu'on vous l'a déjà dit, la cuisine, nous, on le gardera pas. C'est parce qu'avant, les anciens propriétaires, il y avait quelqu'un qui vivait en bas. Le frère du monsieur, en fait, c'est vraiment comme un petit bachelor. Mais là, nous, on n'a aucune raison de garder la cuisine. On y a pensé comme il faut plein de fois, mais on la gardera pas. Fait que ça, en théorie, on pourrait la démolir n'importe quand puis avoir plus d'espace pour le gym. Parce que ce gros machin chouette de poids à pattes qu'ils utilisent moyennement en ce moment, parce que, hein, c'est pas comme... C'est pas un vrai gym encore. C'est un peu compliqué à utiliser. T'sais, il y a un projet d'auto aussi qui traîne ici, ben, des camions plutôt. Bref, faudrait comme enlever ça, faire des petits racks pour ranger les accessoires un peu du gym, emmener le vélo de ce bord-là. Puis là, je pense que ça serait vraiment pas pire. Je suis comme déçue parce qu'il rentre presque de l'autre sens si on enlève ça. Mais non, avec les poids, ça dépasse un petit peu. Fait que je pense qu'on va juste le pousser dans le fond puis mettre le vélo ici. En plus, ça va être comme vis-à-vis de la télé. Fait que, t'sais, des fois, faire autre chose en même temps, c'est un peu plus agréable. Sinon, notre gros questionnement, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu du sous-sol aussi. C'est vraiment qu'en fait, tout part de ce maudit escalier-là qui est très dangereux. Je l'ai répété souvent. Comme je sais pas à quel point ça se voit qu'il est à pic et hors normes, mais à chaque fois que quelqu'un descend, on est comme, tiens-toi, en plus, ça glisse, c'est lettre. Le minimum que je ferais si jamais on doit garder cette structure-là, c'est de sabler puis d'ajouter une rampe. On ne pourra pas partout. Après ça, bon, rendu-là, c'est sûr, on peut s'agripper un peu ici. Mais c'est pas sécuritaire. Quelqu'un qui connaît bien les escaliers est venu faire une espèce de... Mais pas un sketch, mais en tout cas, de prendre des mesures puis voir si on aurait pu comme le déplacer puis vraiment saut-saut. Genre, on n'a pas grande option pour ce problème-là. En même temps, c'est tellement chiant parce que si on veut aller plus souvent justement au sous-sol qui serait rénové, bien, c'est sûr que d'avoir un escalier sécuritaire, ça serait la moindre des choses. On dit toujours en joke genre qu'on va mettre comme les affaires de pompiers ou une glissoire parce que tant qu'à y être, ça va juste être mieux que ça. Mais non, pour vrai, c'est fou de compliqué à cause de ça, encore une fois. Je pense pas que c'est un mur de soutien, mais c'est qu'il y a des bims d'acier là-dedans puis tout. On pourrait pas faire comme on pensait, un genre d'escalier avec un palier qui tourne, au pire, qui va venir prendre plus d'espace en bas mais qui serait sécuritaire. On peut pas. La seule chose qu'on pourrait faire, ça serait de le condamner puis de en créer un nouveau qui serait, qui aurait dû en fait être logiquement en dessous de l'autre qu'on a pour monter en haut. Tu sais, comme dans les maisons, ça fait comme ça. Bon, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Mais si on fait ça, il faut enlever la table qu'on a dans le bout d'or, tout l'espace que Sophie elle avait comme imaginé puis créé. Fait qu'on aurait pu cet espace de travail-là. Fait que tu sais, il faut faire les comprimés puis juste décider parce que là, oui, honnêtement, c'est vraiment chiant. Oui, j'aimerais ça le changer. Mais en même temps, l'espace dans le boudoir, il est le fun. Puis ici, ça changerait toute la configuration en haut, tu sais. En tout cas, on n'est pas vraiment gagnant, peu importe les dispositions qu'on a pu imaginer. Parce que pour vrai, je confuse, si on y touche, en fait, c'est la première chose à régler, tu sais, dans les rénaux parce que mettons qu'on l'enlèverait puis qu'on en mettrait un autre en dessous de l'escalier qui va en haut. Ça veut dire que l'autre, il arriverait à peu près ici, dans le corridor et que ça risque de bloquer. Je pense que ça irait peut-être un peu dans le rangement. Si je regarde où l'autre escalier, ouais, je pense que ça irait comme dans le rangement. Fait que ça fait pas vraiment non plus de sens. On n'a pas mis l'option. Fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu le sol aujourd'hui, vous montrer où est-ce qu'on en est. Tu sais, que moi, je suis comme, ah, tu sais, versus ce qu'on a déjà eu. Je trouve ça tellement cute pour l'instant que je suis juste genre contente, tu sais, ça progresse là, vraiment là. On a bien avancé dans les fêtes pour vrai. Fait que c'est ça, je suis fière, mais je voulais savoir est-ce que d'après vous, c'est un projet qui nécessiterait une designer ou pas? Parce que j'hésite. Tu sais, mettons mon studio, c'était pas vraiment des grosses rénaux, mais oui, j'ai engagé quelqu'un pis tout, mais la déco pis tout ça, après, je l'ai fait moi-même pis j'étais comme contente, là, je suis fière de l'avoir fait moi-même. Mais là, je me demande, une designer pour en bas où je me fie à mon plan, tu sais, ok, je sais, je veux repeinturer les plafonds, on va peut-être changer le plancher, tout ça, tu sais, je sais déjà quelle pièce, quel air je veux faire. Fait que je me demande si c'est nécessaire. Pensez-vous qu'on arriverait à faire de quoi de cute avec toutes les idées que j'ai, genre juste nous-mêmes, qu'on aurait pas besoin d'engager quelqu'un? Je sais pas. Mais c'est ça, bref, c'est un peu embêtant à cause de l'idée de l'escalier. Fait que voyez, le vélo, il est là, le rangement, bon, ça a pas trop changé, on a juste continué d'en ajouter. La pièce à la patte, ça a avancé aussi. Je vous montrerai pas trop parce que c'est des affaires, mais en tout cas, il y a les choses de bière, les choses de musique, ordi, pis les trucs pour faire du bois. Fait que ça ressemble à ça, mais il va falloir, oh, je pense que quelqu'un est là. J'ai fait le saut. J'avais pas mal fini, de toute façon, c'est juste la salle de bain qui me restait, qui me restait, pardon, à vous montrer. Ici, ça peut vraiment changer non plus. On a des néons là qu'on a en extra qu'on va peut-être mettre l'autre bord, peut-être ça va finir partout à être desencastré, je sais pas, c'est juste parce qu'on les avait, pis pour vrai, je veux pas que le sous-sol nous coûte genre 30 000 piastres, si je peux récupérer beaucoup d'affaires, ça va me faire plaisir, c'est juste un sous-sol. La salle de bain, dans le fond, je pense que ça serait ici nos seuls grosses rénaux parce que c'est pas pratique ce petit coin-là, pis t'sais, il y a quand même un potentiel, c'est une grande pièce, elle est faite sur le long, mais t'sais, en enlevant ça, en ramenant peut-être la vanité ici, en mettant une grosse douche au fond, pis en décalant aussi la toilette parce qu'on veut la changer de toute façon, je suis comme une vieille merde, ça va pas, tant qu'à tout faire ça, on referait aussi la céramique par terre. La céramique, ça a l'air de tout ça, c'est pas dégueulasse, mais c'est que Pat avait l'idée de peut-être faire plus sa salle de bain en bas, vu que moi, je pourrais utiliser plus celle en haut, dans le fond, avec toutes mes centaines de milliers de produits. Ça, ça pourrait être sa douche, t'sais, il fait une job salissante, fait qu'il disait que pour pas tout le temps cochonner celle blanche en haut, il pourrait venir ici, pis en tout cas, il m'a déjà sorti des matériaux, des idées de ce qu'il pourrait faire, pis j'étais bien en accord avec ça, je trouvais ça super beau. Fait que voilà quoi, ça serait ça le plus gros projet en bas, je pense. Ça, pis probablement changer le reste du plancher rouge qui nous tape un peu sur les nerfs. Encore là, il est quand même en bon état, fait que c'est ça, j'ai comme des décisions à prendre côté écolo versus argent versus temps et motivation parce que pour vrai, on a tellement fait de projets dans la maison que des fois, je suis comme, est-ce qu'on a encore de l'énergie? Est-ce qu'on a encore game? Est-ce qu'on a encore brave de faire quoi que ce soit? T'sais, je pense que oui, mais t'sais, c'est ça, le sous-sol, je pense que c'est négligé par plusieurs propriétaires de maison. Bref, on pourrait pas de toute façon commencer les rénovations avant ce printemps qui m'a dit parce que moi, je pensais qu'on allait faire ça un hiver, fait que j'étais comme, est-ce que ça se donne là, cet hiver, vu que là, on a beaucoup épuré, genre presque à 100% qu'on voulait se départir, t'sais. Là, Pat, il me dit, il y a une affaire d'eau qu'il faut changer pis si on aura juste accès au printemps avec un plombier, fait que ça va soit être ce printemps, soit être un autre printemps. Moi, le printemps, je suis dehors, je suis occupée, je suis bien, genre, j'ai pas le goût de rester nécessairement enfermée pis tout, mais en tout cas, on verra si au moins ça peut être ce printemps qu'on commence, qu'on change ça pis au pire qu'on continue après ça l'hiver prochain. C'est juste que je sais pas si, t'sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça genre vloguer ça comme une série, comme d'habitude, mais là, il y a quand même beaucoup d'étapes. Moi, j'ai noté là dans mon petit cahier. Démolir cuisine, enlever douche, toilette, meubles, lavabo, céramique, faire les rénaux, de tout ça. Est-ce qu'on change l'escalier? Déjà aussi, première question. Les planchers à changer, après ça, il faut faire tout, le patchage de trous, le jip, ça a modifié, la peinture, pis la déco. C'est pas mal ça. Les plaques aussi, bon, en tout cas, les affaires lumineuses, tout ça, c'est à changer. Pis on a aussi beaucoup de petits projets DIY à faire, genre modifier ce coin-là, cacher le panneau électrique, faire le coin-bord, créer un rack pour les poids à pattes, ça, il est capable de le faire, mais t'sais, tout ça prend vraiment du temps, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un gros projet. Je sais pas pourquoi je voyais ça plus petit dans ma tête, c'est sûr que ça pourra pas être en une série, genre de trois vlogs consécutifs. Merci, bonsoir, t'sais, comme je faisais des fois des avant-après d'une pièce en un vlog, ben là, ça pourra pas être ça. Fait que ça vous dérange, si tu graves, si genre ça va être éparpillé les vlogs rénaux, parce qu'en réalité, je sais pas quand on va commencer, mais je sais que vous avez hâte, je reçois tout le temps des commentaires pour en penser ça, genre quand est-ce que tu vas faire le sous-sol, on veut voir le sous-sol un avant-après, blablabla, mais ben c'est ça. La réalité, c'est que ben déjà, ça prend du temps à faire leur sous-sol, pis des fois, on sait pas tout ce qu'on veut, là, nous, on le sait, maintenant, c'est décidé, c'est confirmé, mais reste à voir des gros morceaux comme l'escalier, pis tout, qu'est-ce qu'on fait, fait que c'est pas mal ça. À suivre, je vais vous dire, mais je voulais juste vous faire un petit update, parce que c'est ça, je suis contente, on a comme une, un petit air de vie, comment on appelle ça, des heures de vie? Ouais, c'est ça, des heures de vie, là, je veux dire, ça commence à être vivable. Bon, je vais aller poigner mon cookit, j'en reviens pas qu'il y ait passé en avant, parce que nous, on ne dérange pas en avant vu qu'on passe juste sur le côté, pis des fois, on trouve ça obvious que quand il y a genre ça neige, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de la maison, fait que genre, si tu vois pas de traces de pas, pis que ça neige, il me semble que tu catches qu'il y a une autre porte à quelque part, avec le bon, les gens, ils doivent nous détester, mais je suis comme passée sur le côté, genre, venais dans mon driveway. Ah, je vous dis, ah ben ma foi, ce n'était point cookit, c'est un petit colis beauté, comme toujours. Mais je suis quand même censée recevoir bientôt mon cookit, c'est pour ça que je disais ça. Oh, de nouveau mascara looky, ok, je me demandais c'est quoi, mascara volumania, ah, ben je pense que c'est juste leur deuxième mascara, j'ai hâte de voir. Bon, là, gang, il est rendu 11h30, pis avant le dîner, savez-vous ce que je pense que je vais aller faire? C'est sûr que ça en vient en courant. Lily, elle tripe sur sa nouvelle bouffe, tellement que je pense ça fait deux semaines seulement que j'ai acheté ce sac-là, pis elle a tout grignoté en passant, fait que j'ai dû mettre un tape. Ben c'est ça, elle a quasiment déjà fini sur cinq la petite maudite, pis j'essaie de respecter la quantité maximum qu'il donne, ce qui est quand même beaucoup, je pense que c'est trop au quart de tasse, mais genre si j'y donne tout, elle mange tout, elle capote sur cette bouffe-là, mais comme à capoter sur toutes ses autres bouffes, avant qu'elle soit malade cet automne, pis que là, la Heels y fasse genre des problèmes d'allergies ou je sais pas quoi, mais je vous jure, elle s'était grattée un peu jeune dans la tête, mais pas autant que là, après ça, on a fait notre test genre d'allergie, trois mois, rien d'autre que la bouffe au lapin, j'ai oublié le nom, en tout cas, c'est une bouffe spéciale, pis c'était pas tellement concluant, je dois vous dire, comme elle se lave plus énormément, elle a repris ses habitudes, mais elle se gratte encore vraiment tout le temps ici, devant les oreilles, ça a un peu diminué, c'est ça, à la fin du trois mois, mais pas à dire que c'était comme on a mis le doigt dessus, c'est réglé, fait que je sais pas être allergique à quoi dans le fond, pis l'autre fois, j'ai découvert un pet shop qui était proche de chez nous, genre à pied, fait que j'ai essayé celle-là, ça disait ingrédients limités, pis pour les petits benons sensibles et tout ça, j'ai pris un guess au canard, pis ben elle l'aime vraiment, vraiment beaucoup, comparé à celle-là au lapin, finalement, celle-là, en vrai, je donne des bonbons, ça a pas de sens, pis pourtant, je check la valeur nutritive, ça ressemble à ce qu'elle mangeait avant, le lapin, en termes de, je sais pas, de gras, des fibres, pis toutes les kits, genre je sais que c'est pas de la crotte, ce que je lui donne, je connaissais juste pas cette marque-là, mais c'est fait au Canada aussi, pis en tout cas, elle trip bien vite dessus, fait que je pense que je vais aller en chercher un autre sac, j'ai pas le goût de la, t'sais, vu que ça fait genre deux, trois semaines qu'il est là-dessus, j'ai pas le goût de la reswitcher tout de suite à une autre affaire, parce que là, ça va encore upset her belly, fait que, c'est sûr, je vais en racheter un autre petit sac, on va voir, parce que là, elle se gratte encore, mais autant que sur celle au lapin, au début, elle se grattait pas avec elle, j'étais comme pleine d'espoir, finalement, c'est revenu pareil, fait que, ça n'est rien à comprendre, mais je pense que je vais en racheter un autre sac, pis on verra à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, là, j'ai fait moins 15, mais il fait beau, j'suis contente, il y a du soleil, j'aime porter le masque, en guise de foulard de facie, mettre du mascara, quand il fait froid comme ça, instant regret, genre, je sens qu'en ce moment, mes cils sont mouillés, et voilà, si je cling, ça transfère, c'est tellement la merde, je me demande si c'est pas le masque aussi qui encourageait par contre, genre l'espèce de buée, c'est vrai, je viens de me souvenir, j'avais laissé ça sorti, parce que je voulais cuisiner des petites boules d'énergie, ma recette préférée, c'est celle, de dans le sac, que j'avais piné sur Pinterest, je les ai fait la semaine passée, on a trippé, je veux dire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas refaite, fait que là, je vais en refaire une petite batch, parce que c'est avec des noix, des dattes, essentiellement, et j'en ai plein, fait que tant qu'il y ait, en plus, on n'a plus de collation, genre, achetée, fait que je vais en refaire un petit peu, et j'en ai plein de collation, ça prend genre 3 minutes à faire, Lili, oh seigneur, qu'est-ce qu'il fait, pas besoin de le déchirer lui-là, ok, remonte ça, finalement, j'ai passé pas mal l'après-midi sans vous, j'ai vidé mon lundi, vidé ma boîte de réception, j'ai fait des swatchs, et des swatchs, en préparation de reel, j'ai posté mes contenus du jour, fait des stories sur mes deux comptes, bref, tout a été fait, et j'avais envie de faire un mini haul, avec vous, ok, fait que premièrement, je suis allée échanger mes bottes, au labais, que je vous avais montré dans mon dernier vlog, j'aime juste trop le modèle, écoutez, j'étais tannée de chercher, fait que je les ai pris, mais c'est ça, je les ai pris en 8, comme ça, je peux les mettre avec un gros bas, et je pense qu'ils sont un petite affaire plus large en 8, mais, entendons-nous, je pourrais quand même pas les porter avec un pantalon genre, ça débile, ils sont un peu tights pareils, mais au moins, là, j'ai des vrais bottes d'hiver, comme chaudes et longues, pareil, comme ce que je cherchais dans ma tête, fait que, ça, c'est réglé, en tout cas, pour l'instant, pour la suite, écoutez, j'avais des cartes cadeaux de Noël, soit de cette année, ou d'autres années, à dépenser, mon dieu, je suis tellement pas bonne avec les cartes cadeaux, j'aime ça, mais je pense jamais les utiliser au moment de payer, fait que, en tout cas, j'ai trouvé des affaires chez Winners, et c'est drôle, parce que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas le concept du Winners, j'étais comme, on dirait une friperie, mais chère, genre, j'aimais pas ça, je trouvais rien de beau, puis là, chaque fois que j'y vais, je suis comme, ouais non, il y a quand même des styles cools, il y a des marques, quand même reconnues, puis tout ça, puis c'est effectivement moins cher, fait que, en tout cas, j'ai acheté une chemise blanche, parce que j'avais pas de petite chemise blanche, bien, bien, bien classique, comme ça, c'est juste pour mettre, soit en dessous d'un chandail, genre, un lénage, ou porter, je sais pas, avec n'importe quoi, je veux dire, c'est indémodable, pour moi, c'est comme un must-have, de toute garde-robe, fait que, j'en ai pris une, je sais que ça va être bien utile, j'aime beaucoup ce style-là aussi, prochaine chose que j'ai trouvée, qui est en spécial à 24, au lieu de 29, c'est juste ça ici, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, ça a l'air tellement doux et chaud, genre, je veux être là-dedans, ça fait un peu loungewear, un petit peu sportif, je sais pas trop, mais regarde, je le trouvais cute, très chaud, l'autre fois aussi, au winner, j'avais trouvé ce chandail-là, que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y a juste, je sais pas où, il ressemble à aucun autre que j'avais, un petit look un peu distressed, comme ça, ça c'est un American Eagle, et je l'ai pris en médium, mais c'est ça, j'aime beaucoup l'effet comme, usé, pis je manque quand même de t-shirts, j'en ai bien des blancs, un petit peu des noirs, mais j'ai pas beaucoup d'autres t-shirts, en tout cas, fait que celle-là, je le mets vraiment beaucoup, depuis que je l'ai, et les prochaines affaires, ça va peut-être être des suggestions, Saint-Valentin pour vous, parce que ben ça, je l'ai pas acheté, je vous avoue, je l'ai reçu, c'est mon amie Marina, qui a sorti sa collection de lingerie, avec sa marque, Nada de Brand, elle a fait plein de kits, qui sont vraiment, vraiment beaux, genre j'avais de la misère à choisir, mais j'étais allée pour ce petit look là, c'est comme une bralette, mais pas, t'sais, comme celle que j'ai déjà ici, que j'ai déjà reçue, mettons dans les colis, ou que j'ai acheté, t'sais, comme en dentelle, toute molle, celle-là, elle cache peut-être un petit peu plus, un peu plus de soutien, t'sais, avec la petite bande élastique, en tout cas, je voulais vous le montrer, parce que pour vrai, je trouve que c'est 100% réussi, ce petit kit, avec les petits jeux comme ça, de transparence, le petit filet, c'est vraiment un tissu léger, genre j'irais faire du sport là-dedans, ça a pas de bon sens, comment c'est doux, pis léger, on dirait que tu ne portes rien, fait question confort, qualité, le design, je trouvais ça merveilleux, et si ça peut vous aider, moi je suis une taille large, en bas et en haut, là-dedans j'ai pris ce mal, je pense, il est où, fait que voilà, et dernier petit kit, lingerie, belle découverte pour moi, écoutez, l'autre fois je suis allée au Arden, et je suis tombée sur leur collection, ben ils ont du loungewear, eux autres aussi, mais il y a aussi une section, genre sous-vêtements, que j'ai jamais essayé, et je trouvais ce modèle, vraiment très beau, il se fait en d'autres couleurs, j'ai failli prendre le modèle plus pâle, c'était comme un petit beige, mais cette espèce de taupe là aussi, magnifique, écoutez tout le monde, c'est le confort absolu, c'est clair que je m'en vais me chercher, je pense les deux, trois autres couleurs, qui étaient disponibles, c'est juste comme un maillot de bain là, genre il n'y a pas de rembourrure là, mais avec la petite bretelle fine, le tissu, le fait que c'est tout mou, mais que ça vient vraiment faire le même effet qu'un soutien-gorge là, chose que j'aime personnellement, que ça vient juste comme, je sais pas, garder ton sein rond, je sais pas comment dire, mais c'est ça aussi, les bralettes que je parlais, tout en dentelle, tu sais, ça n'offre aucun soutien, fait que moi je suis pas à l'aise de porter ça partout, tandis que ça, ça passerait incognito, comme un autre soutien-gorge, mais il n'y a pas d'armature, il n'y a pas rien, fait que ils sont juste très bien designés, je trouve très doux, très confortable, on dirait que je porte rien encore une fois, j'ai vu dans toutes les couleurs, je vais tout le temps mettre ça, je pense maintenant, fait qu'il y avait ça, puis il y avait, ben je pense pas que c'est nécessairement la même collection, mais il y avait la petite bobette comme ça ici, qui est pas mal la même couleur, que je trouvais trop belle, avec un tissu, tu sais, super doux, super mince, genre invisible en avant, et derrière, la dentelle, fait que là, on est très intime les amis, non, non, mais pour vrai, j'en trouvais juste trop belle, fait que c'est ça, mon petit haul, l'ingénie est top, parce que moi, c'est tellement plus facile de m'habiller du haut que du bas, fait que c'est ça, j'espère que ça va vous donner des petites idées, parlant de nouveautés dans ma vie, comme on parlait en intro, il y a quelque chose que je fais maintenant, à tous les jours, ok, pour vrai, depuis le boxing day, c'est arrivé à tous les jours, sauf trois fois, ok, sinon à tous les soirs, ce que Pat et moi ont fait, là, il est pas là, parce que ce soir, il revient plus tard, fait que je le fais là, ok, mais sinon, je pense qu'à chaque fois, on le fait ensemble, c'est carrément rendu notre activité de couple, et j'aurais jamais pensé dire ça, Just Dance, Just Dance est réapparu dans ma vie, les amis, et je m'y attendais pas, je veux dire, j'ai déjà joué plus jeune, je pense, dans les années que c'était sorti, puis, ben, je pense que j'aimais ça correct, mais là, c'est rendu la guerre entre Pat et moi, parce que, pour vrai, Pat est fucking bon, parce qu'il est bon à tous les jeux, et ça me fait vraiment chier qu'il y ait genre des mégastars, qui est comme le plus haut, t'sais, t'as comme 5 étoiles qui deviennent roses, moi, le plus que je peux me rendre haut, c'est des superstars, et non les mégastars, si vous jouez à Just Dance, vous savez c'est quoi là, mais en tout cas, disons que c'est ça, c'est rendu notre activité de couple, notre activité sportive de choix, depuis le Boxing Day, parce que le jeu était à 30, genre, au lieu de 60, fait que j'étais comme, ah, je devrais essayer, t'sais, moi, j'aime ça danser, quand on me demande, t'sais quoi, les activités sportives que j'aime faire, je veux dire, y'en a pas gros là, je fais le tour de la liste en comme, 0.5 secondes, mais dans ces activités-là, il y a danser, fait que t'sais, des fois, je me mets de la musique, puis je danse comme pour le fun, mais là, ça c'est le fun, parce que je veux dire, t'apprends la chorégraphie, tu bouges, puis il y a une question de timing, puis tout ça, fait que je pense que mon chum, il joue plus, comme pour avoir des points, puis pour gagner, mais moi, au-delà du pointage, c'est plus une question de s'amuser, puis de bien danser, fait que, on a comme plus les mêmes objectifs, à force de jouer, c'est très drôle, puis t'sais, je dis que je m'en fous des points, mais dans le fond, c'est pas vrai, parce que quand j'ai genre 5 étoiles, ou un superstar, je crie, genre je suis tellement fière de moi, fait que oui, non, c'est ça, fallait que je vous en parle, Colin, Just Dance, est apparu dans ma vie, sans m'y attendre, t'sais, je voyais plein de gens faire, genre des posts d'Instagram de ça, pour Noël, genre, d'autres influenceurs, mettons, puis ça me disait rien, genre rien pendant tout, puis là, depuis que je rejoue, je suis comme, oui, 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 puis faut que j'aille telle toune, faut que je devienne bonne à telle toune, c'est vraiment le fun, fait que oui, on fait ça à chaque jour, puis ça a commencé, genre après 2 toune, au début, comme dans le temps des fêtes, j'étais essoufflée, comme après 2 chansons, 3 chansons max, puis là, je peux en faire comme 10 doses, fait que je suis comme contente, parce que, vous savez que je suis pas top forme, et ben c'est ça, mon cardio, fait que je vais vous montrer un petit extrait, ok, je vais vous montrer mes toune, bref, ok, mais je peux pas les faire jouer, à cause que je vais avoir des shrikes, sur YouTube, de droit d'auteur, favorite song, c'est sûr qu'on a préféré à date, sont là-dedans, oh non, oh non, 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 je voulais pas cliquer, je voulais juste vous les montrer, ok, comme ça, I want you back, hot stuff, good for you, Judas, Bumbaya, China, China est vraiment le fun, elle est juste longue, fait que genre, c'est un petit peu cardio, Rasputine, même si je me rappelle, je jouais dans le temps qu'on l'avait chez ma mère, fait que en tout cas, je vais en faire des titres là-dedans, juste pour le fun, non, attendez, je vais recommencer, le store était ouvert, j'étais comme en train de donner un show, au passant, non, merci, j'ai eu 5 étoiles, non, mais pour vrai, si je me change pas comme ça, après une toune, je meurs de chaleur, c'est intense, ah ah, ils commencent à livrer tard, on les avait tout à plus tôt, mais je veux bien mettre ça au frigo et me rappeler du même coup, qu'est-ce qu'on avait fait, une soupe de lentilles à l'italienne, c'est la première fois que je fais une soupe cookit, c'est assez rare que c'est sur le menu, je pense que c'était pas la meilleure semaine, honnêtement, mais ça sauve tellement de temps, fait que de temps en temps, c'est pratique, alors j'ai choux fleurs gratinés, ça, ça doit être full bon, et on a des rouleaux de pizza, au pesto de tomate séché, hum, oh my god, j'avais comme laissé ça sous le mode bubble, c'était en train de déborder, ok, on va s'installer, on va arrêter ça, bon, fait qu'on se retrouve pour la dernière partie du live, gang, je voulais vous parler d'un petit truc, que vous allez soit rire ou soit pleurer, non, ok, c'est chaud, je vais me faire un petit bain de pied, en vous jasant, parce que là, j'ai négligé, genre, ils sont vraiment secs, on dirait qu'on est l'été, quand j'ai tout le temps les pieds qui craquent, je sais pas, je me suis peut-être juste pas assez crémé les pieds récemment, mais je t'ai dit, pour une bonne vieille petite pédicure, fait que je vais faire ça, je vais sûrement faire un vernis, genre 3 en 1, de looky, je tient plus longtemps que sur les mains, sur les mains, je préfère les gel care, parce que je trouve qu'ils tiennent mieux, mais les looky, 3 en 1, que t'as ta base, ton top coat, c'est vraiment le fun, pour les pieds, parce que j'ai pas le goût de faire du top coat, pis de la base, pis comme 3 couches de vernis, sur mes orteils, fait que c'est vraiment plus simple de même, bref, fait que je prends mon petit bain de pied, que j'avais acheté sur Amazon, là, à cause de, c'était quoi ma vidéo, c'était les soins professionnels, beauté à faire à la maison, je pense que j'avais fait, genre dans le premier confinement, je l'aime beaucoup, je m'en sers souvent, fait que c'est pas un achat que j'ai regretté, attendez, je vais juste enlever mon petit thé, sinon ça va goûter trop fort, je vais attendre encore, parce qu'il est chaud, mais là, je vais spill the tea, concernant ma peau, en fait, vous vous rappelez sûrement, de cette tache blanche, que j'ai dans le cou, je sais pas si vous allez la voir, elle est ici, elle se voit pas beaucoup en ce moment, j'en conviens, mais l'été quand je bronze, comme cet été, on la voyait vraiment beaucoup, c'est apparu, j'ai regardé carrément dans mes photos de celles, genre mes selfies que j'ai dans ma galerie photo, pis j'ai vu que ça a commencé à apparaître, l'année passée exactement, pis c'est au printemps que j'ai commencé à remarquer, peut-être parce que là, je pense qu'on faisait déjà un petit peu, pis assez agrandi, fait que j'ai ça, pis je pense avant ça, soit l'autre été, ou je sais plus quand exactement, mais je l'ai remarqué quand j'étais en maillot, j'en ai une autre tache comme ça blanche, dans le dos, genre juste comme à l'arrière de l'aisselle, fait que là, bon vous savez, je vous en ai déjà parlé, tout le monde me disait ça, c'est un champignon de peau, ça va partir facilement, tout le monde a ça l'été, genre la piscine, blablabla, fait que j'étais comme ah ok, fait que j'ai essayé, genre canestan, en tout cas l'ingrédient du canestan, et l'ingrédient du selsun blue, qui sont deux différents, mais deux antifongiques, et ça n'a pas fonctionné, j'ai mis ça sur ma peau, genre à chaque jour, deux fois par jour, pendant deux semaines, j'ai vu aucune différence, fait que vous comprendrez, que je me doutais pas, que c'était peut-être pas ça finalement, malheureusement, et puis c'est ça, c'était dans ma to-do liste infernale, que j'ai pu avancer beaucoup, dans les vacances des fêtes, de contacter un dermato, puis en fait je sais qu'il y a des longues listes d'attente, et tout ça, moi j'ai même plus de médecin de famille, by the way, il est à la retraite depuis genre deux ans, je pense, ou un an, je sais plus, fait que c'est ça, je me demandais bien comment j'allais pouvoir voir un dermatologue, il posait la question, finalement on va parler de dermago, j'ai eu de la difficulté au début, je pense qu'il y avait un petit bug avec le site, je sais pas trop, en tout cas j'ai comme niaisé pendant deux semaines, finalement ils m'ont offert la consultation à cause de ça, parce qu'ils ont eu des pépins au niveau du site, fait que je pensais moi que c'était un zoom, juste pour vous résumer ça rapidement, comme on parle au médecin, tu sais on y monte, puis tout ça, mais finalement on t'envoie des photos, la description, et après ça tu tchattes avec lui, genre ben vous envoyez des messages via la plateforme, fait qu'il m'a comme posé des questions, genre est-ce que j'ai d'autres tachats ailleurs, j'ai dit non, il m'a dit est-ce qu'il y a du vitiligo dans sa famille, et j'ai vérifié, pas à ma connaissance, et ma mère, mon père me confirme que non, c'est ça, quelques jours passent, et le docteur me revient, puis ben il met son diagnostic, en tout cas à distance là, j'imagine que ça va être quand même fiable, parce que j'imagine aussi qu'il n'y a pas 100 000 diagnostics possibles, quand il s'agit de taches comme ça blanches, qui ne partent pas avec aucune crème, fait qu'il semblerait que ça soit de la décoloration de peau, donc un vitiligo, not so nice, parce que la vérité c'est qu'on ne sait pas comment ça va se développer, c'est comme méconnu aussi les causes, ils parlaient soit d'un gros stress, un gros coup de soleil peut-être, une exposition à des, ben ils disaient, j'ai lu des sites en anglais, fait chemicals, ils parlent-tu genre des produits chimiques, chimiques là, genre je sais pas, tu te mets de l'arsenic sur le cas, des choses de même, ou sinon ben je ne sais plus sur quoi les autres causes, mais c'est très méconnu, puis c'est ça, dans 20% des cas à peu près, ça pourrait être familial, genre héréditaire, puis tout ça, mais moi il n'y en a pas dans ma famille, puis je sais pas, tu sais ton gros stress, c'est combien de temps après que tu peux développer ça, genre c'est inédiat, ou ça prend un an, tu sais, je sais pas, oui j'en ai eu des gros stress, des affaires difficiles comme tout le monde, tu sais, mais ça m'aurait possiblement fait donc deux taches blanches, puis l'affaire c'est qu'il y a différents stades là, de ce que j'ai lu un peu, j'ai pas passé 5 journées à lire là-dessus là, j'ai checké vite vite pour m'informer un peu, parce que je connaissais déjà la condition, mais sans plus, puis c'est ça, il y a des stades que ça se répand partout sur le corps, il y a des stades, en fait le médecin m'a dit que ça pouvait se résorber, ça peut se résorber, ça peut arrêter de progresser aussi, comme c'est ça, tu peux en avoir, ben souvent c'est sur les mains, les pieds, c'est par là que ça commence, donc je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'avaient parlé de vitigo, mais c'est ça, j'ai une tache random en plein milieu du cou, celle proche de l'aisselle, ça a peut-être rapport, parce qu'il disait que ça peut être aux ouvertures du corps aussi, mais c'est ça, j'en ai vraiment pas à date sur les mains, le visage et les pieds, donc les extrémités du corps, fait que j'ai comme hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer, hâte pis pas hâte, on est juste comme dans le néant pour l'instant, il dit que la plupart des traitements sont inefficaces, et que c'est juste esthétique, ça m'a fait rire quand même quand il m'a dit ça, je suis comme ouais, l'acné aussi c'est juste esthétique, mais ça fait chier tout le monde, surtout que le vitigo, en tout cas cette tache-là, quand j'essaie de la maquiller, ça va pas super bien, l'autobronzant aussi, pis je sais que j'avais parlé je pense sur Instagram, avec une abonnée qui avait ça, de la dépigmentation de peau, pis elle me disait genre, à part le faire maquiller permanent, genre y'a pas grand chose à faire, fait que ouais, c'est un petit peu inquiétant quand même, pis c'est une maladie auto-immune, chose que j'ai appris, pis il dit il faudrait que t'ailles faire des prises de sang, parce que souvent, ben ça peut être attaché avec d'autres maladies auto-immunes, il dit on parle surtout de la glande thyroïde, fait que là j'ai comme allumé quand il me dit ça, parce que je sais que je vous avais déjà dit que l'année passée je pense, en tout cas, avant que mon médecin parte à la retraite, bref, ma glande était limite d'être lente, pis il y a des problèmes comme ça, ça oui, dans ma famille, fait qu'il m'avait dit il faudrait la rechecker, tu sais, avant que je parte, et ben quand j'avais refait mes dernières prises de sang, donc tout était redevenu beau, fait que là ça c'était une bonne nouvelle, il partait en paix, moi aussi, et puis là je me suis dit l'autre jour, attends un peu, mais qu'est-ce que je fais, parce que moi la première fois j'ai jamais remarqué aucun symptôme, mettons quand elle était un peu lente, fait que comment, si mettons là ma glande est lente, comment je vais vraiment le savoir, tu sais, il faudrait que je prenne des prises de sang, mais là j'ai pas de papier du médecin, pis j'ai envie qu'il interpréterait mes résultats de toute façon, tu sais, fait que là, ben au moins le dermatologue va pouvoir le faire, fait que ça va répondre à ma question comment ma glande se porte en ce moment, parce que j'en ai aucune idée, franchement, tu sais, à part genre d'être fatiguée, d'être plus déprimée, je me rappelle aussi dans les symptômes d'une glande lente, il y a prise de poids, tu sais, je sais que j'en ai pris, mais je pense honnêtement que c'est plus la pandémie, là, c'est le fait que je suis plus active depuis deux ans, là, comme bien des gens, pis c'est ça, bref, prochainement, on aura des nouvelles de ma santé et de ma glande thyroïde, bref, fait qu'il y a peut-être eu un lien avec ça, dans le fond, je sais pas, mais c'est ça, c'est des maladies auto-immunes, fait que dans le fond, c'est comme mon corps qui empêche les cellules de produire des mélanocytes, fait que tu perds de la pigmentation à des endroits randoms sur le corps, tu sais, fait que c'est ça, j'espère quand même que ça se rendra pas à mon visage, c'est quand même mon outil de travail, pour vrai, quand j'ai vu ça, tu sais, oui, ça m'a un peu découragée, mais je me disais, tu sais, je suis chanceuse, genre, c'est pas une maladie qui est grave, ou je veux dire, j'ai pas un risque de mourir, ou quoi que ce soit, fait que tu sais, j'en prends, puis j'en laisse, mettons, fait que c'est ça, écoutez, là, je parle beaucoup trop dans cette vlog-ci, fait que je vais vous laisser là-dessus, je vais faire ma petite petty, oh mon dieu, ça me fait rire, je viens de voir que derrière moi, il y a encore le stock de maquilles fruits, est-ce que vous avez vu ma vidéo sur ma chaîne principale, écoutez, j'étais trop fière d'avoir fait mes propres rouges à lèvres, là, je peux pas les jeter, ils sont encore là, je sais pas que je vais faire couvrir avec, en tout cas, fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci, un peu plus blabla, style update de vie, puis, je sais pas quand je vais vous revoir, honnêtement, là, j'avais comme plein d'idées de vlog, finalement, comme genre, brasse un peu tout ça, si vous avez des idées, des suggestions, allez-y, je pense que mon gros, pour ce printemps, je vais faire un vrai ménage de printemps, avec vous, de cette façon-là, mais si vous voulez voir autre chose, entre temps, n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus, à me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du sous-sol, qu'est-ce qu'on devrait faire, si vous avez des bons cues pour nous, puis, ben, merci beaucoup d'avance, je vous embrasse, et je vous dis à la première fois, signé une fille, à Croix-Justins, oh my god, attendez, c'est quoi les chants, je t'es en train de me dire, je vais checker une petite vidéo, pendant que je fais ma paix du cœur, et dans cette vidéo,